Quand on parle de sortie d'animé, on parle de sortie par saison. Je ne dis pas ça dans le sens où on va avoir une saison 2 ou une saison 3 d'un animé, mais dans le sens de sortie saisonnière. On parle d'animé de printemps, d'été, d'automne, d'hiver. Par exemple, un animé peut commencer à sortir et diffuser les 12 épisodes de sa saison pendant tout le printemps. Ça peut continuer d'un trimestre à l'autre, bien entendu, mais le plus souvent, un animé va commencer sa sortie pendant un trimestre et se terminer à la fin de celui-ci. Je fais cette explication parce que c'est toujours intéressant de regarder quelles sont les sorties d'une saison à l'autre. On est au milieu de l'année 2024 et j'ai bien envie qu'on fasse un petit bilan rapide sur ce qui est sorti. Parce que d'une saison à l'autre, on n'a vraiment du tout ou rien. Pourquoi ? Parce qu'en hiver 2024, pour moi, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des sorties intéressantes comme ce level-in qui ne m'attire pas plus que ça et Dungeon Meshi dont on m'a dit vraiment beaucoup de bien. Mais pendant les mois de janvier, février et mars 2024, je me suis plutôt concentrée sur Free Rennes et les Carnets de la Petit Caire qui avaient déjà commencé en octobre dernier. Mais là où en hiver, on n'avait pas grand-chose à mes yeux parce que j'ai juste continué deux animés, au printemps, c'est tout le contraire parce que j'en ai regardé neuf. Ouais, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais les studios, ils se sont dit « fuck it, on sort tout au printemps ». Et ce n'est pas que de la petite série, il y a énormément de trucs qui sortent en ce moment. Question suite, je l'ai mon dévolu sur les nouvelles saisons de My Hero Academia et de Monthly Air, mais aussi de Eurocamp et Nijian Animation. J'ai aussi jeté un œil sur de la nouveauté, que ce soit quelque chose d'assez attendu par la communauté ou quelque chose d'un peu plus modeste. Et je n'ai pas encore tout nommé. Il y a vraiment eu énormément de sorties très attendues. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser une question. Quand tu es un studio d'animation et que tu veux proposer ta nouvelle série pendant une saison, tu fais comment pour te faire entendre du public animé ? Pour ma part, j'ai eu le temps de regarder autant de séries ce trimestre. Et encore, je dois souvent rattraper mes épisodes en retard d'une semaine à l'autre. Sauf que tout le monde n'a pas autant de temps. Et forcément, je comprends que les gens préfèrent largement regarder la suite de Black Butler qu'on attend depuis 10 ans, plutôt qu'un petit animé Yori dont ils n'ont jamais entendu parler. Et en général, ce qui sauve ces petites séries modestes, c'est leur concept. Un concept un peu original qui va trancher avec ce qui se fait en ce moment, c'est ce qui va permettre de se faire remarquer. Pour revenir sur Whisper Me A Love Song, l'anime Yori dont je parlais plus tôt, j'ai eu envie de le regarder parce que non seulement je regarde très peu de Yori et je voulais en découvrir, mais aussi parce que le concept d'une fille qui tombe amoureuse de la musique d'une autre fille et qui apprend à comprendre ce que ses sentiments signifient réellement, je trouve ça pas mal. Et c'est justement parce que le concept me paraissait intéressant que j'ai décidé de me lancer sur Grandpa and Grandma Turn Young Again. Autant le dire franchement, de base, je ne suis pas trop attirée par les animés de romance. Je suis quelqu'un qui a beaucoup grandi en se disant que les shonen, c'est mieux que les shoujo, et franchement, j'ai envie de changer ça et de découvrir des classiques comme des choses moins connues. J'y arrive un peu grâce au titre de chez Agatha, mais j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Vraiment, pour moi, si c'est un animé de romance, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant et d'un peu original pour que je m'y intéresse. Je vais être beaucoup plus attirée par un concept comme celui de A Sign of Affection, que je n'ai pas encore vu, que par une romance lycéenne comme une autre. Bon, je vais aussi être beaucoup plus intéressée quand c'est des romances queer, mais ça c'est notre histoire. Du coup, un concept comme celui de Grandpa and Grandma Turn Young Again, ça m'a un peu intriguée. Mais du coup, ça parle de quoi ? En gros, c'est l'histoire de Shouzo et Iné, un couple d'octogénaires qui ont passé leur vie ensemble et qui s'occupent d'un verger. Sur l'un des pommiers qu'ils ont plantés se trouve une pomme dorée qu'ils décident de manger. Le lendemain matin, ils sont tous les deux redevenus jeunes. Comme quand ils se sont connus, mais avec des cheveux gris. Pour eux, c'est l'occasion de vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues, mais cette fois-ci, avec le recul de leurs expériences. Et franchement, j'aime bien l'idée. C'est très étrange de vie. On a des récits de vie quotidienne sur comment les personnages s'ajustent à cette nouvelle vie, mais aussi comment leur entourage s'y ajuste. Le couple principal est très vite attachant et on se plaît à voir comment ils vivent de nouvelles choses en tant qu'un nouveau jeune. On apprend très vite qu'ils ont grandi pendant la Seconde Guerre mondiale et que ça les a affectés quand ils étaient jeunes. Shouzo était paysan dans une famille stricte et Iné, fille de bonne famille, donc ils ne pouvaient pas vivre leur romance comme ils l'auraient voulu. Ajoutons à tout ça qu'en se mettant au couple, ils sont devenus assez modestes, ce qui leur a fait louper des expériences de vie importantes pour eux. Et c'est toujours de les voir vivre ce qu'ils n'ont jamais pu vivre avant. Iné, qui était dans un milieu strict, finit par vivre le temps d'une journée ce que c'est d'être une lycéenne dans un lycée d'aujourd'hui. Et on la voit super heureuse de découvrir des expériences d'adolescentes normales. On les voit aussi organiser leur voyage de noces, eux qui n'ont jamais pu en avoir un. Pour revenir sur Iné, on apprend au début de l'anime qu'elle avait une maladie et était proche de mourir. Avec son rajeunissement, sa santé s'est améliorée et c'est assez doux de voir comment elle voit sa vie maintenant qu'elle est en meilleure santé. Et ce qui rend ces nouvelles expériences encore plus intéressantes à suivre, c'est qu'ils les font ensemble. Il y a quelque chose de très doux à les voir découvrir tous les deux de nouvelles choses, mais aussi de voir à quel point ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. Je les appelle Iné et Chozo pour cette vidéo et pour la compréhension, mais en fait, ils ne s'appellent jamais par leur nom. Ils s'appellent toujours l'un et l'autre chéri et c'est très mignon. C'est aussi une romance qui est hyper chaste maintenant que j'y pense. La sexualité est évoquée à un moment dans une scène où sans le contexte, on pourrait se dire que c'est chelou, mais au final, ils se tiennent vite fait de la main et vivent leur vie domestique ensemble. C'est plutôt intéressant à voir, on sent qu'ils n'ont pas besoin de grandes marques d'affection pour se montrer qu'ils s'aiment. Il y a cette scène très drôle où ils découvrent ensemble le contexte de Kabedon et se remontent que ça leur plaît. On les suit vivre leur petite vie romantique en vieux couples mariés, mais aussi influencés sur les vies des autres autour d'eux. La romance principale, c'est bien celle de Chozo et Iné, mais en parallèle, on a une autre romance, celle de Mino et Shota. Mino, c'est la petite fille du couple principal et Shota, un de ses camarades de classe. Ils sont tous les deux lycéens et on sent qu'ils sont encore à la période où ils se découvrent. Il y a ces petits jeunes d'amoureux qui n'osent pas se le dire et qui sont tout gênés à l'idée de se dévoiler. Ça a quelque chose d'assez mignon, surtout quand on voit le couple plus âgé faire les entremetteurs. Je ne sais pas si cette romance-là m'aurait intéressée dans un contexte où leur romance aurait été l'histoire d'amour principal, par contre. Je ne sais pas comment dire, mais je préfère les voir comme deuxième couple qui complète le couple principal. Il y a un côté moins frustrant aussi parce qu'on ne va pas se mentir, une romance qui met un temps monstrueux à se concrétiser quand c'est la romance principale, ça peut être très frustrant à voir pour les spectateurs. Et puis c'est con, mais j'aime bien le design du personnage de Shota. Le côté dent pointueux a quelque chose de très drôle à voir. Et ça le rend un peu original aussi. La plupart des personnages ont un design assez simple au final, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ce sont les petits détails qui les aident à les rendre reconnaissables, comme la ceinture de Shouzo ou les dents pointues de Shota par exemple. Mais ce que je retiens surtout, ce sont les petites expressions que tous les personnages ont quand ils passent en mode chimie. On dirait qu'ils ont fait des bêtises ou qu'ils vont faire des bêtises. Ça rend les personnages assez drôles de les voir comme ça. En soi, j'ai surtout parlé de Shota et Mino. Mais au final, notre couple de petits vieux a un impact sur tous les personnages de l'animé. En gros, on pourrait dire que les épisodes sont divisés en deux grands plitches. Soit Ine et Shouzo découvrent de nouvelles choses, soit ils apportent des conseils à leur entourage et l'aident à avancer avec ces problèmes. Petit à petit, on découvre les personnages de Shiori et de son père qui illustrent bien ça par exemple. Shiori, c'est l'autre petite fille du couple principal. Quand on la voit pour la première fois, elle est en conflit avec son père. Donc l'un des deux fils de Ine et Shouzo. Du coup. On apprend qu'elle est en train d'étudier pour devenir médecin, mais que sa famille lui met la pression et qu'elle la supporte mal. C'est notamment son père qui lui met la pression et on apprend qu'il est devenu médecin pour soigner la maladie de Ine. Comme il n'y est jamais parvenu, il compte sur sa fille pour prendre le relais. Mais forcément, cette pression finit par être trop lourde sur ses épaules et elle part vivre chez ses grands-parents. Grands-parents qu'elle découvre jeune et que son père découvre jeune lui aussi. Et à partir de là, ça change pas mal de choses pour les deux. Forcément, ils ont passé une partie importante de leur vie à avoir la santé de Ine comme vocation. Ils apprennent tous les deux à changer maintenant que leur but dans la vie a été accompli. Et c'est quelque chose qu'on voit surtout chez Shiori. Elle a encore du mal à exprimer ce qu'elle ressent envers les autres et semble les repousser. Mais petit à petit, on la voit s'ouvrir vers de nouvelles personnes, notamment un garçon qui finit par du plaire. Et autant sa romance n'est pas forcément hyper bien amenée, autant je l'ai trouvé intéressant pour voir comment Shiori évolue et elle apprend à sourire aux autres autour d'elle. Bref, un anime plutôt simple et tranquille. Si on doit parler points négatifs, parce qu'il y en a, vous voyez que graphiquement, je ne trouve pas ça incroyable. Ce n'est clairement pas l'anime de la saison et c'est de la tranche de vie. Donc en soi, on comprend qu'il n'y a pas besoin d'une animation à la UFO table pour passer un bon moment au visionnage. Après forcément, quand on regarde des gros showlines d'action au même moment, ça change pas mal les choses dans notre appréciation de l'animation qu'on peut voir. De ce que j'ai vu, ce n'est pas le premier animé du studio, mais ils sont surtout habitués à des isekai. Il y a moyen qu'ils fassent d'autres trucs intéressants à voir comment ça rendrait graphiquement. l'opening et l'ending. Je pense que c'est très subjectif, mais je ne les ai pas trouvés si marquants et au final, je finissais par les passer à chaque fois que je regardais un épisode. Et autant, je me dis que ouais, un animé tranche de vie au milieu de grosses sorties, forcément l'opening ne va pas être bourré d'action et de grosses music rock. Mais en même temps, il y a la saison 3 de Eurocamp qui sort en ce moment et cet animé question opening cool et tout mignon pour de la tranche de vie, ils ont plutôt mieux fait les choses. Et enfin, mon dernier point négatif, c'est surtout sur un sujet sur lequel je me dois de vous prévenir. Ouais, dit comme ça, c'est chelou, mais ça a de l'importance. Même si ce n'est pas la romance qui révolutionne le genre, je suis tellement content qu'on ait eu la romance entre Mino et Shota. Parce que sinon, on aurait eu plus de scènes comme celle du premier épisode et clairement, c'était un peu gênant. En gros, dans le premier épisode, Mino et ses parents découvrent que Ine et Shoso ont rajeuni. Ils sont un peu confus, mais surtout, Mino et sa mère sont en giga crush sur Shoso. Genre vraiment, elles le trouvent beau gosse et c'est limite s'il n'y a pas des passages où elles disent que le rajeunissement change ce qu'elles ressentent. Et je n'y ai pas fait attention pendant mon premier visionnage, mais au final, c'est hyper malsain. Genre, tu as une gamine de 15 ans en crush sur son grand-père, une mère de famille en crush aussi alors qu'elle est juste à côté de son mari, Marie qui est le fils de Shoso. Ça dure le temps de quelques scènes et c'est hyper chelou d'avoir mis un truc de... de ce genre, je trouve. C'est tourné à l'humour, rien de bien sérieux et après cet épisode, on oublie ce genre de choses. On insère certains personnages qui parlent du vieux couple rajeuni comme des beaux gosses mais rien d'insistant et rien qui vient de la famille surtout. Je préfère prévenir parce que je sais que c'est quelque chose qui peut facilement trigger et c'est pas ouf. Je préfère aussi prévenir que ça dure pas longtemps parce que je sais que beaucoup de gens ont lâché l'anime en voyant ces scènes et je me dis que ça pourrait être sympa qu'ils y reviennent pour voir la suite qui n'a pas ce souci et qui est beaucoup moins malsaine. En tout cas, c'était une bonne expérience de visionnage mais surtout l'expérience courte. Juste 12 épisodes pour un animé ça reste court après tout surtout quand l'histoire arrive à se conclure plutôt bien. Il me semble que la version manga est encore en cours de publication et en vrai je suis un peu intriguée parce que clairement la fin de l'animé laisse pas entendre une suite à ce qu'il s'y passe à voir ce que le studio décide de faire. C'est la fin de cette vidéo en tout cas j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une longue pause pour des reviews mais j'ai envie de revenir et de me remettre à l'écriture de ce genre de vidéos. J'ai quelques idées en tête mais je ne sais pas encore par quoi commencer. Si vous avez envie de voir ça n'hésitez pas à vous abonner ou encore à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de mon activité. A tout bientôt pour une prochaine vidéo !